Ce réaménagement des horaires au sein de l'administration publique béninoise est venu à point nommé. Parce que surtout nous en tant que femmes on l'a souhaité il y a longtemps. 17 ans c'est pas mal pour nous. Ça nous permet quand même de quitter la maison, même si c'est tôt, de revenir au moins encore un peu tôt. Ce réaménagement vraiment c'est à encourager. Il faut dire que c'est une décision attendue depuis longtemps. Une décision salutaire parce que le monde évolue et vous convenez avec moi que le béninois moyen habite aujourd'hui à au moins 20 voire 30 km de son service. Et quand il vient au service le matin, qu'il doit quitter à 18h30 et repartir à Cocotome, ce n'est que la nuit qu'il arrive chez lui. Donc il quitte tôt au moment où ses enfants sont à peine levés et il retourne à la maison, parfois aux environs de 21h où les enfants dorment déjà. Et une nation, ça ne se construit pas sans l'éducation des enfants. Alors, donc, que l'État ait eu le souci de permettre à ses agents de pouvoir entrer tôt pour voir leurs enfants s'occuper de leur éducation, moi je crois que c'est une décision à saluer. Il y a la question du suivi de ce que l'enfant fait à l'école. Si tu viens à 19h, 20h où l'enfant est fatigué ou 22h, comment tu vas vérifier au moins un peu ce qu'il a fait ? Tu n'as même pas un son de cloche sur ce qui se passe à l'école. Il faut aller voir ses enseignants et écouter également l'enfant pour comparer. Donc, aller les chercher tôt pour leur propre sécurité aussi, c'est sous cet angle-là aussi. Je crois que l'avantage qui est dans cette réforme, cette réforme nouvelle, c'est de permettre aux parents et qui ont encore les enfants à bas âge de s'en occuper. Il ne sert à rien de faire des enfants qui vont à l'école et de ne pas s'en occuper. Avec ce qui s'est passé jusque-là, il y a certains parents qui quittent la maison, à 5h du matin, tous ceux qui sont loin de Cotonou et qui doivent déposer les enfants séparés dans un cours maternel de Cotonou. Donc, ils viennent très vite et déposent les enfants. Et le soir, et comme eux autres doivent sortir à près de 8h30, il y en a même qui sortent à près de 9h-20h. Donc, les enfants qui sortent à 17h, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, il va falloir quand même quelqu'un pour s'en occuper. Donc, c'est la preuve, c'est ce qui fait que les formes entreprises actuellement sont à l'avantage, surtout des enfants et un peu plus des parents. Là, lorsque tu rentres tôt et que l'enfant sait que le parent est déjà à la maison, s'il sort des cours, il aura la peur de vite y rentrer. Et ça va diminuer un peu les débauches, les promenades que les enfants font après la sortie des cours. Et lorsque vous êtes obligés de rentrer plus tôt, vous éteignez la climatisation, vous éteignez les lampes, c'est une économie substantielle. Et si vous multipliez ça par le nombre d'agents qui restent à travailler au-delà de 21h, 21h, 22h, je crois que ce serait vraiment, en réalisant une économie substantielle, rien que du côté de l'énergie, vous voyez toutes les implications, la lutte contre l'échauffement climatique, puisque les climatiseurs fonctionnent à plein temps, ils polluent l'environnement. Donc, tout ça là, c'est de l'économie, je pense. J'invite les agents de l'État et toutes les catégories d'employés concernés à prendre à sa juste mesure l'importance de cet acquis que nous voulons avoir pour que cela soit bénéfique pour l'État, pour les employés et pour nos enfants dont nous devons assurer l'éducation. Sous-titrage ST' 501